Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont Lyon et ascendant Lyon. Ceci est un tirage d'ordre général, donc j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir tous les domaines. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects soient moins marqués. Dans ce cas, n'hésitez pas à regarder également les vidéos qui se réfèrent au signe de votre ascendant ainsi qu'à la position de votre lune. Donc vous aurez un premier éclairage complémentaire. Et s'il vous reste des interrogations, vous pouvez, relative à ce tirage, vous pouvez me joindre tout simplement par e-mail à satyavoyance.gmail.com Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci, merci beaucoup. Toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Voilà, donc soyez toujours plus nombreux. Et vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook. Alors, les jours de chance, pour vous, à Milion et à Sondon-Lyon, ce mois-ci, pour tout ce qui a trait à l'amour, je dirais autour des 3, 17 et 18, l'énergie sera particulièrement favorable. Et pour ce qui a trait aux finances, alors ce sera plus vers les 5, 12 et 25 mars 2016. Voilà, n'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez des retours sur ces dates particulières. Alors, ce mois de mars 2016 va être assez particulier. Comme tous les signes, vous allez être touchés par de nouveaux changements dus aux événements planétaires qui nous attendent pour ce mois-ci. Et pour vous, le message global, c'est qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, mais qu'on obtient toujours ce dont on a besoin. C'est ça, ça va être ça, votre leitmotiv pour ce mois-ci. Vous allez être entouré de l'énergie des deux maîtres ascensionnés. Paul le Vénitien, d'une part, qui nous parle de l'expression artistique, et Maître Métréa, qui nous parle du pouvoir, de la joie. Et cette joie va vraiment venir de votre, comment dire, à la fois de votre expression artistique, mais aussi de votre perception du monde, de votre vision sur le monde. Et là, je pense que les perceptions vont être différentes en fonction de l'âge, de votre âge, un million et un cent dans le lion, ou du moins de votre développement spirituel. Voilà, quel recul allez-vous être capable de prendre sur les événements qui vont se produire ? Donc, certaines personnes, comment dire ? Certaines personnes, donc comme je vous le précisais en début d'interprétation, certaines personnes ne vont pas nécessairement obtenir ce qu'elles voudront, ce qui risque de créer une certaine frustration. et j'ai vraiment, alors donc, avec l'éclipse solaire qui va se produire le 9 mars, dans votre maison 8, pour certains d'entre vous, à million et à cent dans le lion, vous allez ressentir comme le poids du passé, le poids des blessures psychologiques. La maison 8 est une maison très lourde, parfois difficile à gérer. Et donc, c'est un petit peu la maison des démons intérieurs, c'est la maison qui régit l'inconscient, le subconscient, tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché, tout ce que nous n'arrivons pas à lâcher. C'est également la maison des « mauvaises habitudes », entre guillemets, rien n'est jamais mauvais, enfin, on n'est pas là pour juger, mais disons que c'est une maison qui va nous parler, et donc vous allez être en plein, en fait, dans l'énergie de cette maison, ce mois-ci. C'est une maison qui nous parle de toutes ces vieilles habitudes, de toutes ces, peut-être, addictions, pour certains d'entre vous, que vous n'arrivez pas à lâcher. Et là, ce mois-ci, il y a une urgence à lâcher prise, il y a une urgence vraiment à adopter, d'une manière générale, que vous soyez dans des mauvaises habitudes, dans des mauvaises routines. En tout cas, sachez que, et c'est aussi le message de Maître Maitreya, parce que la joie n'est pas seulement en rire, la joie c'est aussi, d'une manière générale, se créer un environnement de vie qui soit sain, qui soit sécurisant et qui soit équilibré, donc propice à l'expression de soi, propice à l'épanouissement de soi. On ne peut pas s'épanouir dans un environnement qu'on ressent comme hostile. Donc, ça peut être un mois très, très intéressant pour faire un nettoyage énergétique ou alors un nettoyage déjà dans votre habitat, dans votre habitat ou alors à l'endroit où vous passez le plus de temps. Et je sens que, voilà, ce mois-ci va être consacré au bien-être. Vous avez besoin de... Et le bien-être, il va commencer vraiment dans la tête pour vous, un million et un cent dans le lion. C'est un petit peu comme si, voilà, il y avait eu une frénésie des mois précédents. Cette frénésie va continuer aussi. Mais ce mois de mars, moi, je le sens quand même beaucoup plus porté sur le repos, l'attention qu'on se porte à soi. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous allez avoir une résurgence des problèmes, des blocages émotionnels, des blocages psychologiques pour ce mois-ci. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que tous ces blocages-là, tout ce qui vous retient de manière peut-être inconsciente pour certains, va être mis en lumière. C'est ce que va permettre la position de cette maison. Et c'est le moment, c'est vraiment le moment de guérir tous ces anciens schémas qui sabotent votre progression. De chercher peut-être des thérapies pour certains d'entre vous, chercher une aide extérieure. Ou alors lire vous-même, si vous êtes peut-être... Vous mettre à une pratique méditative, une pratique d'ordre spirituel. Une pratique de développement personnel. On a tout qui remonte à la surface. On a une énergie très sombre. Sombre dans le sens où elle était peut-être occultée. Elle n'était pas mise en lumière. Pas forcément dans le sens négatif du terme. Mais on a une énergie de l'ombre qui remonte comme ça petit à petit et qui va être exposée en pleine lumière, en plein soleil. D'ailleurs, vous avez le soleil dans votre thème. Donc, c'est également un mois très très important pour reprendre le contrôle de votre vie. Si vous avez l'impression d'avoir... Comment dire ? D'être peut-être parti... Ça peut être ça aussi, les gens qui sont partis trop dans l'ego. Parce que dans les mois précédents, on a quand même vu une certaine réussite sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan des achèves, des accomplissements pour les Lyons. Et peut-être que c'est ça aussi qui a créé une certaine déconnexion par rapport à l'être profond que vous êtes. Et en mars, la bonne... Donc, on n'a que des bonnes nouvelles. Et en mars, on a toujours les finances qui reviennent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent dans le thème des Lyons. Vous voyez que dans ce tirachi, vous avez quand même trois cartes d'écu. Vous avez le trois d'écu, le six d'écu et l'as d'écu, le plus important. Donc, sur le plan du... Comment dire ? Sur le plan matériel, sur le plan des investissements, de tout ce qui est physique et dans le monde physique, je n'ai pas vraiment de difficulté pour vous voir un million et un cent dans le lion. C'est vraiment plus sur le côté émotionnel, le côté psychologique. Peut-être des choses que du coup, on laisse de côté. Parce qu'on a l'impression qu'elles vont nous ralentir. Et tout ça, ça va revenir ce mois-ci. Enfin, ça va s'imposer à vous ce mois-ci. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que vous en êtes informé. Prêtez attention à ça. Prêtez attention à tous ces signes. Si vous avez des petits soucis de santé, des petits malaises, des petits mal-être. Parce que ça commence comme ça. Un bouleversement, un déséquilibre physique, il commence toujours par des petits signes annonciateurs qu'on n'écoute pas. Et puis après, petit à petit, les signes grandissent. Et là, on est dans un blocage. On est obligé de prêter attention. La maison 8 parle également de tout ce qui a trait à une meilleure conscience sur votre capacité à être intime avec une autre personne. Donc, c'est la maison qui régit l'intimité. Le côté physique d'une relation, le côté intime. Est-ce que vous êtes capable d'être vraiment en accord sur un plan intime envers quelqu'un d'autre ? Donc là, ce que vous pouvez mettre en place, pour les lions et ascendants lions qui se posent cette question de l'intimité, qui vont être amenés à se la poser. Je pense plus particulièrement sur la fin du mois, en fonction du tirage. Vous pouvez peut-être vous mettre au Kundalini Yoga, vous rapprocher, vous faire faire des massages. Vous voyez, tout ce qui a trait au corps, au bien-être du corps, à la détente, à la confiance qu'on peut accorder à l'autre. Ça, c'est également une thématique qui va être mise en lumière ce mois-ci via votre maison 8. Et enfin, cette mise en 8 nous parle de l'argent. Donc, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'argent va être en hausse ce mois-ci. Donc, par le biais de votre activité personnelle, professionnelle, pardon, certes, mais également par un biais personnel. Donc, certains d'entre vous vont faire des héritages. Il y a des prêts bancaires qui vont être accordés, notamment avec notre belle ASDQ. On peut avoir des aides amicales, des aides financières qui vont venir de la part des amis, de la part de la famille. On a de nouvelles opportunités professionnelles, de nouvelles idées qui arrivent et qui vont vous aider à consolider vos finances, peut-être par le biais d'un associé ou alors via un nouveau job. On a un beau renouveau quand même, un côté financier, côté matériel. Vous n'avez pas à vous en faire par rapport à ça, à million et à cent millions ce mois-ci. Et comme je vous disais, c'est un petit peu une constante pour le lion. On a quand même un bel équilibre financier. Même s'il y a quelques retards, quelques légères contrariétés. Mais néanmoins, le climat économique n'est jamais vraiment totalement tendu chez les lions. N'hésitez pas une fois de plus à poster vos commentaires là-dessus. Et enfin, on a l'éclipse lunaire du 23 mars qui va se produire dans votre maison 3. Et cette maison 3 va vous permettre d'apprendre de nouvelles compétences. Vous allez avoir envie de développer vos activités. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et visiblement, ce que vous avez semé est assez positif puisque vous allez récolter des fruits qui seront positifs. Pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi, pour les lions, un centre dans les lions qui êtes en recherche d'emploi, les domaines qui vont être particulièrement favorables ce mois-ci, c'est tout ce qui a trait à la communication, tout ce qui a trait au marketing, tout ce qui a trait aux médias, à la formation, tout ce qui est en relation avec l'autre, le service client aussi, tous ceux qui sont en lien avec la clientèle, oui, ça, ça peut aussi porter ses fruits, mais c'est vraiment, voilà, je dirais, vraiment plus communication, médias, formation, marketing. Et si jamais vous êtes, vous faites partie des lions qui sont dans des professions d'indépendants, ce mois-ci, mettez vraiment le focus, mettez le paquet, investissez au maximum sur votre communication, sur votre, comment dire, sur votre image sociale, comment est-ce que vos clients vous perçoivent. Vous avez la possibilité de faire une percée dans le secteur, dans votre secteur d'activité, et il faut vraiment saisir la balle au bois, mais je ne me fais pas de souci là-dessus, votre tirage est extrêmement positif, côté financier, côté professionnel, côté matériel. Néanmoins, vraiment, ce mois-ci, le focus, c'est la communication. C'est comme ça que vous allez gagner de nouveaux clients. Il faut évaluer plutôt votre communication et apporter les changements qui s'avèrent nécessaires. On a un mois de connexion, un mois de comment connecter les personnes entre elles, en fait, c'est ça. Comment trouver de nouvelles connexions pour soi, comment augmenter son réseau social. Le lien avec l'autre va être vraiment essentiel. Pour les lions et ascendants lions qui sentent, en fait, même si vous n'êtes pas, parce qu'une fois de plus, tout doit être adapté à votre situation personnelle. Mais comme je vous disais, pour les lions, je dirais que moi, je ressens quand même les lions qui sont dans une... peut-être qui débutent dans la vie ou qui ont quand même une certaine jeunesse, soit au niveau de leur âge, soit dans leur esprit, dans leur développement spirituel, la frustration que vous allez ressentir, sachez qu'elle a une explication. C'est parce que vous sentez tout ce dont vous êtes capable. Vous allez sentir toutes ces énergies qui sont là, mais le moment ne sera peut-être pas encore venu de passer à l'action. Et là, l'univers veut vous dire de prendre le temps. Comment dire ? Prendre un petit pas de recul et vraiment observer toutes les opportunités que vous avez. S'il faut changer les plans, à la dernière minute, faites-le. D'accord ? Vous allez capter, vous allez réussir à capter les opportunités et il va vous falloir être simplement plus flexible. Rappelez-vous, vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous voulez, mais en tout cas, vous obtiendrez ce dont vous aurez besoin. Et ça, c'est vraiment le plus important. Si à un moment donné, vous avez un projet, vous vous rendez compte qu'il y a trop de retard, essayez de changer les paramètres, d'accord ? Voyez tous les paramètres du projet et puis essayez de modifier ce que vous pouvez modifier un paramètre après l'autre. Donc, certains d'entre vous à Millions et à Cent en Lyon vont avoir envie d'avoir un associé, d'accord ? De créer, comme je vous disais, c'est le moi vraiment des connexions, une nouvelle connexion. Donc, vous allez avoir envie d'avoir un nouvel associé. Et pensez donc, pensez long terme avec cet associé-là. Envisagez vraiment toutes les possibilités. Créer une convention de partenariat ou quelque chose d'officiel, en fait. Un contrat qui vous arrange l'un comme l'autre, d'accord ? Soyez attentifs à ça, à veiller à une certaine équité. Et donc, bien entendu, réfléchissez bien à savoir si cette personne est vraiment ce qu'elle dit, est vraiment quelqu'un de positif pour vous. Alors, voilà pour la vision globale. À présent, nous allons entrer dans le détail du tirage. Donc déjà, d'entrée de jeu, ce que j'ai envie de vous dire à Millions et à Cent en Lyon, c'est que il vous faut acquérir une notion d'équité. Je vais reprendre à ce que je disais juste avant. c'est vraiment équité. Ce mois-ci, j'ai ce mot qui arrive pour vous. Vous devez faire en sorte qu'il y ait de la confiance et du respect dans un sens comme dans l'autre. Aussi bien chez vous que chez l'autre. Et ça, c'est une constante dans toutes vos relations. Première semaine, on a la rupture qui apparaît. Mais cette rupture, elle peut signifier... Moi, je l'interpréterais plutôt dans le sens d'un éloignement. Si c'est dans le domaine sentimental, certains d'entre vous vont ressentir un éloignement par rapport à leur partenaire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit auparavant. On est là pour travailler sur le lien ce mois-ci. On est là pour se connecter à l'autre. Donc, interrogez-vous tout simplement en fonction de votre situation particulière. Quelle est la qualité du lien que vous avez à l'autre ? Est-ce que vous essayez réellement d'avoir un lien basé sur la confiance et sur le respect de la sensibilité de l'autre, des émotions de l'autre, des valeurs réciproques ? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt dans l'usage de la force, dans le moi-je, dans l'égo ? Et est-ce que vous ne forcez pas l'autre à vous suivre ? Et vice-versa. Est-ce que vous vous êtes... Est-ce que vous vous sentez respecté ? Dans la relation. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment entamer un dialogue d'ouverture avec cette personne. Et vous allez voir comme ça va forcément améliorer l'intimité entre vous. On le voit vraiment sur la... Je pense que c'est en quatrième semaine que vous allez réussir ensemble à trouver des clés pour renforcer le partenariat, pour renforcer le couple, la relation. Donc, pour les lions qui sont actuellement célibataires, dans le domaine sentimental, si vous cherchez une nouvelle relation, n'oubliez pas de... Comment dire ? Déterminez avec cette personne ce que vous voulez. Soyez francs avec cette personne. Comment dire ? Soyez francs. Si vous cherchez quelque chose de court terme, dites-lui que c'est ce que vous cherchez. Et si vous cherchez quelque chose de long terme, à ce moment-là, soyez dans l'ouverture et dans la rencontre de cette personne. C'est vraiment un mois où il faut être vrai aussi bien avec soi qu'avec les autres. La qualité du lien va dépendre de la vérité, de votre vérité, de votre authenticité par rapport à cette autre. Dans le domaine professionnel, maintenant, vous allez avoir quelques frictions avec vos collègues. Et une fois de plus, on en revient à la question du lien. Donc, au niveau des succès professionnels, ça, je ne m'en fais pas du tout pour vos 1 million et à 100 millions. Vous savez aller jusqu'au bout des projets, vous savez décrocher les contrats, vous savez sceller les deals. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est côté relationnel, il faut essayer d'arrondir les angles. D'accord ? Même si les gens ne n'agissent pas forcément comme vous le voulez, soyez celui qui est le plus adulte, soyez celui qui est le plus raisonnable des deux. Soyez celui qui prenait les choses avec philosophie, avec recul, avec... Oui, avec philosophie. Je pense que c'est la meilleure façon de résumer la situation. Donc, en seconde semaine, on a ce magnifique as d'écu, on a cette belle dame de cœur, la dame de cœur qui est la femme lion, ou ascendant lion dans sa splendeur, la femme lion, les femmes lions qui sont actuellement célibataires, vous allez être approchées par un homme et ce qu'il va mettre sur la table va définitivement vous combler. Donc, il y a vraiment une opportunité pour les femmes lion et ascendant lion qui sont célibataires, il y a vraiment une opportunité de construire quelque chose de solide, de concret, de stable, de sécurisant aussi. parce que les lions ont vraiment besoin du côté sécurisant de savoir que demain est assuré, après-demain, etc. Et ce socle de stabilité va vous être fourni par cet homme qui arrive. Il peut également s'agir d'un partenaire, d'un associé dans le domaine des affaires. Et ce partenaire, à ce moment-là, vous apporte un capital financier, matériel ou alors un support relationnel. Mais je pense qu'il y a aussi le côté financier. Sinon, on n'aurait pas l'ASDQ. Mais il apporte quand même énormément de choses à un carnet d'adresse. Vraiment quelque chose de très concret pour que vous puissiez lancer votre activité et la développer dans des conditions optimales. En troisième semaine, on a encore de l'EQ. Le 6DQ, il nous prévient qu'il y aura un tout petit retard pour les rentrées d'argent. Mais comme il est entouré d'une part par le 3DQ, d'autre part par le soleil, là, vous allez rayonner, vous allez briller, travailler votre communication une fois de plus. Il peut y avoir un malentendu dans votre façon de communiquer à Mignon et à Sondondion, c'est ce que signifie cette configuration. Ça peut être également le signe que vous risquez de rester peut-être un petit peu en retrait, d'être sur la réserve par rapport à un sujet en particulier, alors qu'on attend que vous alliez dans la lumière, que vous soyez assertif, que vous donnez votre opinion à Mignon et à Sondondion sans heurter l'autre, mais vous voyez toujours veiller à cet équilibre entre l'autre et vous. Pour les lions qui sont en recherche d'emploi, vous avez vraiment une possibilité de décrocher quelque chose entre la deuxième, à partir de la seconde semaine, on va dire, de mars, mais ça va vraiment se concrétiser entre la troisième et la quatrième semaine. En quatrième semaine, vous voyez qu'on a la carte de la fécondité, on a la rencontre, la séduction, on courtise et ça, ça veut vraiment dire qu'il faut que vous vous montriez. Si c'est dans un domaine professionnel, vous devez vous montrer, vous devez séduire les recruteurs, vous devez séduire votre entourage, vous devez être dans une écoute active, vous montrer en quoi est-ce que vous pouvez aider les autres. Vous avez des qualités, vous avez de très très belles qualités, très nombreuses qualités et maintenant, ce qu'on vous dit, c'est montrer ses qualités aux autres, exprimez-vous, un pôle de vénitien, soyez moteur, soyez enthousiaste, maître maîtreia, le pouvoir de la joie et vous avez également la roue de poisson, la roue de poisson qui vous garantit ce renouvellement si vous faites les efforts nécessaires et avec la carte de la fécondité, il est certain que vous allez décrocher ce contrat, soyez dans la joie, voyez plus le côté opportunité que le côté contrainte, même si ça fait longtemps, donc j'essaye de me mettre dans une réalité physique aussi, parfois, pour certains d'entre vous, ça peut faire longtemps que vous êtes en recherche d'emploi, donc là, on a le moral qui est un petit peu en baisse, on se pose des questions, on ne sait plus trop, à ce moment-là, remobilisez, vous voyez ça comme un défi qui vous est lancé, comme un challenge de faire mieux, voilà, c'est ça, c'est viser plus haut à ce moment-là, c'est ça le message, si vous avez besoin d'une formation complémentaire, allez-y, demandez-la, d'accord, elle vous sera accordée, mettez tout en oeuvre pour faire évoluer votre situation, même si, voilà, point important, si vous avez un objectif, et je pense que ça, ça s'adresse plus particulièrement au lion, il y a son don lion qui débute dans la vie, vous êtes peut-être jeune, vous venez d'obtenir votre diplôme, votre formation, vous devez accepter de ne pas atteindre tout de suite un grand objectif que vous vous êtes fixé, vous devez accepter qu'il y a des petites marches intermédiaires, qu'il y a des étapes à franchir, des étapes initiatiques ou peut-être même des bifurcations que vous allez devoir prendre, ne perdez jamais votre rêve de vue, mais sachez qu'il y a des étapes intermédiaires et que parfois on ne passe pas de A à B, on peut, comment dire, la vie n'est pas nécessairement une ligne droite, il peut y avoir A, B, C par exemple, donc vous voyez l'image que je veux que je vais vous donner, enfin A, B c'est pas tout à fait le bon exemple, enfin bref, vous voyez, vous avez saisi l'idée, un million et un son d'un lion, sachez en tout cas que ce ne sera pas forcément en ligne droite, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, il peut y avoir des zigzags, il peut y avoir des interruptions, on peut changer de trajectoire, également soyez souples, soyez flexibles, voilà le message que je voulais vous faire passer pour ce mois de mars 2016, n'hésitez pas à me joindre par e-mail à satiavoyance arrobas gmail.com A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada